Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, on verra les 10 lois du succès. Alors, comme je l'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 10 lois du succès. Je suis sûr que tu me demanderas, mais quelle crédibilité as-tu pour nous donner les 10 lois du succès? Est-ce que tu as déjà atteint un niveau de succès considérable? Je dirais, oui, tu as raison de me poser cette question. Depuis 5 ans que je fais de façon intensive le développement personnel, j'ai étudié les vies de centaines de personnes en fait et j'ai constaté qu'il y avait 10 choses qu'elles avaient en commun. Et ces 10 choses, je vais les partager avec toi pour que tu les impléments dans ta vie pour avoir le succès que tu mérites. Et moi également, je les implémente dans ma vie. Et depuis justement que je les implémente, je constate que ma vie s'améliore. Même si ces améliorations ne sont pas wow, mais ma vie s'améliore quand même. Alors, la première loi du succès, c'est avoir une mission de vie. C'est incontournable. Un homme doit avoir une mission de vie. Un homme doit connaître sa mission de vie. Et c'est pour ça que dans mon livre, Devenir un homme extraordinaire, j'en parle. Avoir une mission de vie. C'est important pour un homme d'avoir une mission de vie, de connaître sa mission de vie. Parce que c'est la raison pour laquelle tu es sur terre, en fait. Et tu ne peux pas avoir de succès en dehors de ta mission de vie. Par exemple, prenons le cas d'une chaise. Une chaise a été fabriquée. Une chaise est fabriquée pour qu'on s'asseye là-dessus. Si une chaise est placée au milieu d'une route, en fait, elle ne servira à quoi? À rien. Sache qu'aujourd'hui, tu ne sers à rien si tu n'es pas dans ta mission de vie. Donc, tu dois connaître ta mission de vie, savoir pourquoi tu es là. Et si maître, j'ai écrit un e-book dessus, découvrir sa mission de vie. Et encore, j'en parle dans mon livre, Devenir un homme extraordinaire. Donc, après avoir regardé cette vidéo, tu n'auras plus aucune raison de dire, je ne connais pas ma mission de vie. Je t'apporte tous les outils pour t'aider à la connaître. Maintenant, la barre est dans ton camp. La deuxième loi de succès, c'est avoir une vision. Un homme doit avoir une vision pour sa vie. Et c'est quoi cette vision? Un homme doit avoir tous ses projets réalisés. La vision, en fait, c'est le fait de voir que ta mission de vie s'est réalisée. C'est le fait de voir la réalisation de tes projets et de ta mission de vie. Ta vision, en fait, est différente de ta vue. Pourquoi? Parce que ta vue, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Mais ta vision, c'est ce que tu vois quand tu fermes les yeux. Et quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu dois voir ton projet réalisé, ta mission de vie réalisée, tes rêves réalisés, en fait. Donc, un homme doit avoir sa vision. Et ta vision, justement, te guidera vers ton succès, en fait. Si tu n'as pas de vision, franchement, ta vie ne va nulle part. Et même dans la Bible, le roi Salomon le dit très bien. Un peuple qui n'a pas de vision périt. Une personne qui n'a pas de vision périt, en fait. Donc, tu dois avoir une vision pour ta vie. C'est quoi ta vision? La troisième loi de succès, c'est connaître son potentiel. Tu dois savoir de quoi est-ce que tu es capable. Et c'est ça. Et quand tu connais ton potentiel, les gens ne peuvent pas te dire n'importe quoi. Ou bien les gens ne peuvent pas te parler n'importe comment, en fait. Parce que ça va te procurer une certaine confiance en toi. Et c'est ça. Tu dois connaître ton potentiel. Tu dois te dire, voilà, je sais que je suis capable de cela. Et le fait de te connaître ton potentiel va te pousser à poser certaines actions. Et quand tu vas poser des actions, tu vas encore plus gagner confiance en toi. Je vais te prendre mon exemple. Maintenant, j'ai eu l'idée d'écrire un livre, j'avais 22 ans, c'était en 2013. Mais bon, ce n'était pas un livre sur le développement personnel que je voulais écrire. C'était plutôt sur un autre sujet. C'était sur le sujet de l'histoire africaine, parce que ça me passionne aussi. Mais bon, après, j'ai abandonné l'idée. Et il y a trois ans, j'ai encore eu l'idée d'écrire un livre. Maintenant, c'était sur le développement personnel. Mais bon, j'avais un peu la paresse et j'avais aussi pas trop confiance en moi. Je me disais, est-ce que je peux écrire un livre, en fait ? Est-ce que j'en suis capable ? Mais l'année passée, je me suis dit, voilà, je crois qu'aujourd'hui, tu as amassé beaucoup de connaissances dans la psychologie humaine et dans le domaine du développement personnel. Tu as aussi eu beaucoup d'expérience dans ta vie, parce que tu es à presque la trentaine. Donc, c'est le moment idéal, en fait, pour écrire un livre. Et voilà, je me suis lancé. Ça m'a pris environ cinq mois, mais je l'ai fait. J'ai écrit le livre. Et quand j'ai sorti ce livre, en fait, j'étais fier de moi. Mais au départ, j'ai eu confiance en mon potentiel. C'est-à-dire, j'ai eu confiance au fait que j'étais capable d'écrire un livre qui va changer la vie des gens. Et quand j'ai sorti ce livre, j'ai encore eu plus confiance en moi. Et je me suis dit, voilà, je peux encore en écrire d'autres. Et j'ai d'autres livres en projet. Et justement, c'est ça, c'est-à-dire quoi. C'est-à-dire, quand tu crois en ton potentiel, quand tu as confiance en ton potentiel, en fait, tu poses des actions, ça te donne encore plus confiance en toi. Et tu peux encore accomplir plus. Et tu auras un meilleur impact autour de toi. Toutes tes personnes qui ont lu mon livre jusqu'à ce jour, me font juste des retours incroyables, en fait. Pour vous donner un exemple, un monsieur, après avoir lu mon livre, il a décidé de se lancer dans sa passion. Et sa fiancée m'a vraiment remercié pour cela. Parce qu'elle ne le reconnaît plus. Pour elle, c'est un autre homme qui l'a beaucoup changé. Et elle l'aide, elle est impliquée, elle l'aide beaucoup. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, lorsque un homme se lance dans sa passion, en fait, sa femme se sent bien. Et voilà un exemple. Donc voilà, il faut connaître votre potentiel et poser des actions. Quatrième mois de succès, il faut avoir une passion. Chaque être humain a une passion. Il n'existe pas d'être humain qui n'a pas de passion. C'est quoi une passion? Une passion, c'est simplement quelque chose que tu aimes faire, sans qu'on ne t'oblige, sans qu'on te fasse une promesse de rémunération et sans voir le temps passer. Tu fais cette chose vraiment avec amour, sans voir le temps passer. Même si on ne te paye pas, tu fais cette chose. On n'a pas besoin de t'obliger avant que tu le fasses. Moi, par exemple, personne ne m'oblige à faire une vidéo. Quand je fais des vidéos, je ne vois pas le temps passer. Souvent, ça me prend deux heures de temps pour enregistrer une série de vidéos. Je ne vois même pas ce temps passer. Et actuellement, YouTube ne me rémunère pas encore parce que je n'ai pas encore atteint le quota. Mais, je fais ces vidéos et c'est ça. Il y a forcément une chose dans votre vie qui respecte ces trois critères. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, je rappelle les critères. Quelque chose que vous aimez faire avec amour, dont on n'a pas besoin de vous forcer pour que vous le fassiez, dont vous n'avez pas besoin de promesses de rémunération pour le faire, dont vous le faites, même si on ne vous paie pas, vous le faites quand même. Et quand vous faites cette chose, vous ne voyez pas le temps passer. Forcément, cette chose, c'est votre passion. Et quand vous trouvez votre passion, franchement, c'est dans votre passion que réside votre succès. La cinquième loi, c'est avoir des principes et des valeurs. Quand tu as des principes et des valeurs, forcément, tu connais le succès et tu connais un succès qui ne se termine pas. Un homme qui n'a pas de principes et de valeurs peut connaître le succès, mais son succès, à un moment donné, sera entaché par le fait qu'il n'ait pas de principes et de valeurs. Prenez par exemple toutes les personnes qui pour vous, en fait, que vous respectiez, les personnes qui étaient des sommités dans un domaine. Un jour, par exemple, on vient vous dire, par exemple, que cette personne a été accusée de corruption, cette personne a été accusée d'adultère, cette personne a été accusée de viol. Quand on vous dit ça, le respect que vous avez pour cette personne, ça diminue parfois. Le respect meurt. Pourquoi? Simplement parce que vous vous dites, ce n'est pas un exemple. Par contre, s'il avait des principes justes et de belles valeurs morales, ce qui est sûr, c'est qu'il ne tomberait pas dans ces pièges soit de corruption, soit d'adultère, soit de viol, et il continuera toujours à être cette personne à succès, respectée dans la société. Donc, c'est important pour vous d'avoir des principes justes et de belles valeurs morales. La sixième loi du succès, c'est avoir un plan et une stratégie. En fait, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais comme Denzel Washington le dit très bien, un rêve reste un rêve lorsqu'il n'y a pas une stratégie derrière, un rêve reste un rêve lorsqu'il n'y a pas des actions derrière. Donc, quel que soit le rêve que vous avez aujourd'hui, prenez un papier et tracez déjà un plan qui vous permettra de le réaliser et dans ce plan, implémentez des stratégies félices. que vous pouvez mettre en place pour justement aller à l'étape supérieure, pour passer d'étape à l'étape et réaliser votre projet, votre rêve. La septième loi de succès, c'est de s'éloigner des mauvaises personnes. Ce que tu dois savoir, il y a une très belle adage qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous protoyons le plus. » Oui, notre entourage nous influence énormément. L'être humain a un besoin d'appartenance. L'être humain a toujours besoin d'être dans un groupe. Et pour suivre dans ce groupe, il doit se conformer au groupe. Et voilà, lorsque tu es dans un groupe où les gens n'ont pas de bonnes habitudes, tu vas te conformer à leurs mauvaises habitudes et tu vas prendre leurs mauvaises habitudes. Par contre, si tu es dans un groupe dans lequel les gens ont de bonnes habitudes, tu vas te conformer à leurs bonnes habitudes et tu vas prendre leurs bonnes habitudes. C'est simplement ça. Donc voilà, choisis bien ton entourage et tu verras que tu auras le succès. Tu ne verras jamais une élite, par exemple dans le football ou bien une élite dans la politique, entourée par des personnes qui sont médiocres en fait. Non, eux, ils sont toujours entourés par des élites, c'est comme ça. C'est comme ça.